bonjour alors aujourd'hui je viens vous parler de la péridote alors c'est une pierre verte légèrement translucide alors qui est associée plutôt au niveau au chakra du coeur alors c'est une pierre qui permet vraiment alors sur un point de vue physique on va parler elle permet en fait à activer la circulation sanguine quand il ya quand il ya des blocages en tout cas elle aide en fait à activer cette circulation en fait finalement elle aide à débloquer et souvent quand on est bloqué on est bloqué sur beaucoup de choses donc on a on a on a certains blocages au niveau de la fleur intestinale comme au niveau du foie de l'estomac et tout ça donc généralement on est un petit peu aussi bloqué par là et en fait finalement elle aide vraiment à débloquer et surtout après derrière du coup à détoxifier à évacuer en fait tous ces déchets que l'on peut avoir dans le corps à partir du moment où physiquement parlant on est quand même beaucoup mieux psychologiquement on commence à déstresser on commence à avoir une meilleure qualité de sommeil on commence aussi à avoir aussi généralement quand on dort mieux on a une meilleure qualité de peau aussi voilà on a meilleur grain de peau la péridote elle aide vraiment à en fait en tout cas à gagner cette stabilisation elle aide aussi finalement à acquérir de l'énergie puisqu'on se stabilise émotionnellement donc du coup on commence à se détendre donc on augmente sa vitalité son énergie vitale donc on commence vraiment à améliorer tout ça après comment je pourrais vous dire ça en fait voilà en fait tout va tout va ensemble on se détend on améliore le côté physique le côté psychologique des choses et et du coup on a on a beaucoup plus de de comment je dire de ah zut j'ai perdu mes mots excusez moi on améliore tout le côté émotionnel des choses c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus doux aussi on est aussi beaucoup plus doux finalement aussi avec nous même donc donc voilà en fait voilà elle est vraiment à nous aider par rapport à tout ça quoi c'est ce que j'aime beaucoup par rapport à cette pierre il quand même est liée au chakra du coeur donc du coup ça crée aussi une ouverture au niveau du chakra du coeur envers nous même surtout et envers les autres et 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 en fait elle aide aussi finalement à lutter contre les champignons et les parasites et quand on est un petit peu embourbé émotionnellement parlant on a tendance souvent à attraper des champignons des levures des parasites ou des choses comme ça et bien en fait cette pierre là elle nous aide à finalement à éloigner tout ça aussi et c'est ce que je trouve aussi très intéressant dans cette pierre et et finalement à acquérir beaucoup de lucidité aussi alors je vais vous présenter ce que j'ai alors par rapport à la péridote je l'ai en perles pour faire de la fabrication vous allez voir sur mon site je crois que je les mise vous avez la péridote que j'ai marié avec le bois parce que la péridote on peut alors j'aime pas trop la marier avec d'autres perles c'est pareil je trouve qu'elle se suffit aussi à elle même et c'est une pierre énergétiquement parlant qui est assez particulière et du coup je la marie essentiellement qu'avec du bois ce que le bois le bois c'est pareil c'est noble et ça apporte une certaine tranquillité d'esprit aussi alors du coup au niveau des pères je répare par contre je les embrasse les chips excusez moi j'ai oublié de sortir du paquet et voilà et il est assez fin mais je le trouve très intéressant voilà voyez c'est une belle pierre verte translucide un peu en verre à nice et elle est vraiment très très belle et très intéressante vous allez voir au niveau du bracelet j'ai fait un petit mariage un peu sympa si si vous voulez avoir une période mariée ou juste avec de la perle dites le moi et puis je vous le ferai avec un très grand plaisir je vous souhaite une très très belle journée et je vous laisserai aller voir en tout cas sur la chaîne youtube pour suivre n'hésitez pas à partager vous pouvez aussi me retrouver via les réseaux sociaux facebook instagram linkedin et évêques à france et donc aussi sur ma chaîne youtube je vous laisse je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt au revoir 1 1 1 2 2 1 2 1 1